Mme Maktar Gueye, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Gamra. Aujourd'hui, nous parlons d'abord de la question de l'avortement médicalisé qui continue de défrayer la chronique au Sénégal. Une campagne est d'ailleurs lancée depuis quelques mois. Votre avis sur cette campagne ? Cette campagne n'est pas une autre possibilité. On a vu de temps en temps des mouvements féministes sortent du bois et tragiques pour la légalisation de l'avortement. Depuis le séisme, nous partageons avec certaines d'entreprises sur toutes les télévisions. Mais nous nous renforçons toujours de monter au créneau, de donner la bonne information aux autorités religieuses et quotidiennes afin d'éviter que les Sénégalais ne soient élus en dehors pour deux raisons. Parce que maintenant, il n'y a plus de débats scientifiques sur la viabilité. Parce qu'avant 1994, il y avait des situations. Est-ce que ce bout de chair que la courecheur a enlevé de l'utéris de la mer était un incroyable ou un moche de chair ? Les situations allaient au bon train. Mais depuis que le docteur Bernard Nathanson, un gynécologue obstétricien de renommée internationale, ancien avorteur converti à apporter une pièce à condition irrévitable, eh bien, il n'y a que les personnes entêtées qui s'obstinent à dire qu'il faut légaliser. Alors, il a démontré, grâce au bond de géant que le diagnostic prénatal avait fait au début des années 80, grâce à l'imagériment médical par balayage à l'ultrason que l'on appelle communément échographie. Il a pu démontrer, lors d'une échographie indirecte, visualisable sur écran, que lorsque l'aborteur, avec ses instruments mortels, s'acharne sur le fétiche, mais ce fétiche essaye de fuir et de jouer presque à casquage dans l'utéris de la maman et même d'ouvrir la mouche. Et pour cela, ce documentaire, il l'avait surnommé le clime silencieux, parce que l'enfant clie, mais personne ne l'entendra. Et ses battements de cœur sont montés en flèche de 140 à 200 battements par minute. Donc c'est un être vivant que l'aborteur est en train de tuer, de chacuter, de lui arracher des jambes, de lui arracher un bras jusqu'à sa liquidation totale. Donc, depuis 1984, les personnes douées de bon sens savent que l'abortement est un meurtre d'enfants dans le ventre de sa mère. D'en compter, bien entendu, le volet religieux. Il n'y a aucune divergence entre les deux grandes religions monopéistes. J'en profite d'ailleurs pour féliciter Abbé Alphonsec. Nous avons été tous les deux interviewés par la télévision, plus des marocaines, médias, en TV, l'un après l'autre. Et les points de vue sont totalement convergents. Je dirais même que l'Église est plus radicale que l'islam. Parce qu'il y a certaines écoles doctrinales en islam qui disent qu'au bout de 120 jours que le fœtus est doté d'une âme, d'autres disent qu'au bout de 40 jours. Mais l'Église va en avance en disant que dès la conception, l'Église considère qu'une vie humaine et engage. Et une vie humaine naturellement du point de vue de l'Église et de toutes les religions révélées. Elle est sacrée. Seul son créateur, c'est-à-dire le tout-puissant Subhanovatala, a l'attitude d'en disposer et d'avoir un droit de vie et de mort, mais pas des êtres humains. D'accord. Alors donc, voilà, elles ont repris du service. Nous aussi, nous reprenons du service. On attendait juste la fin du Magal. Pour aller voir les khalifs généraux, les rendez-vous sont déjà pris. On va commencer par Touba, on va le laisser se reposer un peu pendant quelques jours. Ensuite, nous ferons Thuawol, Ndiassane, Tiyanaba, Ndiassane, Medina Baylayan. Et nous terminons par l'Église. Vous l'avez reconnu, ce n'est pas aujourd'hui qu'une campagne est lancée depuis 2016. Je vais au-delà depuis 2013. Mais aujourd'hui, pensez-vous qu'un jour, le Sénégal pourra ou va en quelque sorte accepter ce projet ? Bon, disons que c'est dans la même mouvance des lobbies extérieures qui veulent nous imposer des contre-valeurs. D'accord. Nous avons vu ici Obama le 27 juin 2013 faire la proposition indécente au président Macky Sall pour qu'il légalise l'homosexualité. Et l'année dernière, il a été relié dans cette démarche indécente par le premier ministre canadien, Justine Prudeau, dans une instance aussi solennelle que la salle de bancaire, au lieu de lui parler d'économie, il va lui dire quand est-ce que le Sénégal va légaliser l'homosexualité. Ce n'est pas la première fois. Donc c'est des peines perdues. Il s'agit de la légalisation de l'homosexualité ou de la légalisation de ces meurtres d'enfants dans le ventre de leur mère appelée publiquement d'avortement médicalisé. C'est-à-dire qu'il y a la chance d'être fortement ancrée dans ses croyances religieuses. 98% de croyances sont une éducation en composant de l'homosexualité. Après avoir bouffé l'argent des bailleurs, aucune chance de faire passer ce contre-de-l'homosexualité. Ils perdent leur temps parce qu'ils sont en train d'enquêter l'argent des bailleurs en leur faisant co-armer. Mon émerveille. Mais la résistance sera toujours là. Ça ne peut pas passer. Ils n'ont qu'à laisser. Les orphelinats continuent à jouer leur rôle. Nous leur avons dit les millions que vous dépensez, vous, les lobbies féministes du Sénégal, dans des sports télés, des radios, extrêmement, tout le monde. On est derrière de ces financements vers les orphelinats qui vont. Les orphelinats que Diambra a toujours encouragés dans leur travail. Et nous ne nous arrêterons pas là parce que nous collaborons avec certaines d'entre elles, particulièrement l'orphelinat de pertes d'arrêt social dirigées par la vaillante dame de Yahosadio au parcela de 1811. Nous avons combien de fois horté des filles dont nous avons eu d'enqu'elles avaient une grossesse indéguée et qu'elles voulaient s'en débarrasser par avortement. Et que Diambra a réussi avec nous aussi-mêmes en les terminant à leur faire revenir à des blessures. Après leur accouchement, elles ont laissé l'enfant à l'orphelinat de Yahosadio. Elles ne leur demandent même pas leur pièce d'identité, encore moins leur nom ou leur prénom. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont trouvé des représailles auprès de couples qui sont restés 5 ans, 10 ans sans enfants. Alors, l'alternative, elle est là. Plutôt elle, en tant que femme, les féministes, elle aurait dit avoir la posture que nous avons, nous, hommes, parce que nous sommes répétés avoir des cœurs de pierre. Mais là, c'est l'interesse. Elles disent qu'il faut tuer les enfants. Nous, nous disons ne les tuez pas. Laissez la grossesse aller jusqu'à son terme et laissons les orphelinats prendre le relais et l'argent que vous dépensez vers les orphelinats. Il y en a un à la Médina, c'est le seul franciscan de la Médina. Il y a un autre orphelinat à la SICA, qui s'appelle la Riscousse. Il y en a un dont je viens de parler, celle de l'année à l'Ide 11. Il y a un orphelinat à Gilles. Il y en a un à Bourg. Il y en a un à... Il y en a beaucoup maintenant. Mais vous n'entendrez jamais les féministes faire la promotion des orphelinats et les télés. Jamais. Parce que ça va arrêter les financements extérieurs qu'elles reçoivent. parce que leur bailleur de fond, leur obsession s'il faut tuer les enfants et laisser la femme disposer de son corps comme elle veut. Ça ne va pas passer dans un pays forcément ancré dans les religions monothéistes que sont l'islam et les christianes. Et justement, tout à l'heure, un sujet que vous avez évoqué, la criminalisation de l'homosexualité. Vous aviez initié une pétition avec d'autres organisations autour de Sam Djikoyi. Aujourd'hui, où en est cette pétition ? En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, est membre fondateur de Sam Djikoyi qui a été créé en 2017 là dans la dara d'Oustace Martar qui est le secrétaire général de la Fédération des associations des écoles coraniques. Nous sommes membres fondateurs. À l'époque, on n'était même pas une dizaine. Maintenant, nous sommes une cinquantaine. La pétition, les khalis généraux, c'est le Muntaha, l'a signé. Le khalis général de Tuawon, c'est Babakassi Mansour, l'a signé. Et bien d'autres khalis généraux. Alors maintenant, il y a une commission qui s'en occupe. Moi, je ne suis pas membre de cette commission. Il y a des députés, un nombre de la Mugalo et autres, qui sont en train de nous assister sur les aspects juridiques et législatifs pour que, comme Djamra avait fait en 2007, en réussissant la criminalisation du délit de trafic de drogue à travers la loi 2007-31 du 30 novembre 2007. Alors je pense que ce sera la même procédure, Inch'Allah. Autre combat porté par Djamra aujourd'hui, on note une censure de certains téléfilms sénégalais à cause de votre lutte. Vous et d'autres organisations, vous pensez que cela sert de repère aujourd'hui aux producteurs et réalisateurs ? Non, il y a des producteurs qui font un excellent travail. Je le rappelle très souvent, depuis 1992-1993, nous avons beaucoup admiré et même soutenu l'excellent travail de certains précurseurs. Je me pensais à Ousmane Selden, Moussa Sen Apsa, du Blu Diop Mambédi, mais surtout, Serti Diop, de Daray Koch, avec qui Djamra a eu à travailler sur une série qui lançait des alertes sur les méfaits de la drogue dans la jeunesse. Alors donc, on n'a jamais eu de problème avec eux. Mais malheureusement, aujourd'hui, le noble corps du secteur de l'industrie cinématographie audiovisuelle est infiltré par des non-professionnels, c'est-à-dire des hommes d'affaires qui viennent choquer pour chercher de l'argent en mettant l'accent sur le secte, le sang et la pornographie. Alors donc, quand nous séduisons les sociétés compétentes d'une plainte, ce n'est pas pour leur faire la guerre, c'est parce que nous avons le droit en tant que membres de la grande famille consumériste du Sénégal de protéger nos valeurs contre ces dérives audiovisuelles qui font la promotion de l'adultère, l'apologie de la fornication, la promotion de l'homosexualité sur fond de pornographie verbale. Alors à chaque fois, les autorités compétentes nous ont des gains de cause. Confession Eurotique de Canal Horizon a été arrêtée, assortie à manque de 3 millions. La série Coutèche de Absel Piri qui était truchée de Sagandeil a été également arrêtée suite à notre peintre. L'autre série qui s'appelait Le business du sexe à Walshubi a été arrêtée. Incident a été interdit d'écran la saison 3 parce que c'est de la pornographie, la dégradation de l'image de la femme sénégalaise. D'ailleurs, entre parenthèses, on n'entend jamais les féministes chaque fois qu'on fait du footy du bien dans ces séries-là. On ne les entend jamais. Ça ne les intéresse pas. On dégrade l'image de la femme, du torochol du bien, mais on n'entend jamais les féministes. N'yom, avortement, avortement. Alors maintenant, le dernier cas en date, c'est parce que c'est la boule d'eau qui a fait déborder le bal. C'est la fameuse série cirque-noir qui fait carrément dans la pornographie. Le producteur se plaît à débutir des femmes toutes nuits comme des herbes de terre comme elles étaient venues au monde. Il y avait des scènes sexuelles au lit. C'était inadmissible. Alors nous avons suivi le procureur qui a imputé notre dossier à la direction spéciale de la fide de sécurité. Ils ont été arrêtés 17 jours de prison et au terme du procès, le producteur s'est dû infliger comment dirais-je, deux ans de prison assorti de sursis et six mois assorti de sursis pour les vêtements. Voilà, je pense que ce n'est pas par méchanceté, mais c'est parce que personne n'a le droit pour se faire de l'argent de choquer et d'offrir une fausse image de la femme sénégalaise à l'éternité. Parce que la femme sénégalaise est réputée être pudique et réputée être de bon mots. Autrement dit, femme sénégalaise n'a pas le droit comme certains producteurs ont tendance à le montrer à l'éternité. En quelques mots, Mamakta, quels sont les obstacles à vos différentes luttes? Parce qu'aujourd'hui, on note beaucoup de critiques venant de partout, notamment on parle de talibanisation de notre Sénégal à travers Jamra. Comment vous vivez justement ces critiques? Oui, ce qui m'étonne, c'est 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 révolutionnaire de salon qui m'avait servi une sorte d'éditorial largement diffusé dans la presse et qu'il s'est dit Jamra arrêté mais c'est dommage pour eux parce que Makisal a validé le circuit de Jamra je vous prends à témoin à le regarder dans le site du gouvernement 3wgo.sn et sortait le communiqué du conseil des ministres en date du mercredi 15 septembre qu'est-ce que le président Makisal a dit? Parce que effectivement nous l'avons plusieurs fois interpellé parce qu'on déplorait quand même son util par rapport à que il a choisi une instance aussi solennelle que le conseil des ministres du mercredi 13 septembre par une voie aussi autorisée que celle du président de la République pour déplorer des productions audiovisuelles qui choquent nos valeurs à la même jusqu'à mettre en danger la stabilité sociale et l'univers national et il a pointé du doigt les organismes de tutelle notamment le ministère de la culture mais également le CNRA le conseil national de régulation de l'univers en leur donnant l'ordre de mettre un terme définitif à ce délit et il les a même encouragés de prendre au besoin des mesures législatives et réglementaires alors voilà donc le cirque dont parlait ce scie bouillard là et qui a été validé en plein conseil des ministres donc l'escrit qui est bon ça ne peut que nous faire vivre Mamak Targueï merci beaucoup allez au revoir